Et re-bonjour Youtube, ici TarumiSan et on se retrouve pour la dernière vidéo de cette série de vidéos de top 3 des trucs qui m'ont plu en cette année 2018 Et cette fois, cette fois on s'attaque aux séries d'animation parce que on va faire un petit top 3 des animés qui m'ont le plus marqué cette année 2018 Alors sachez néanmoins que dans ce classement n'apparaîtront que les séries qui se sont finies en 2018 C'est à dire qu'une série qui a débuté cette année mais qui ne s'est pas encore finie ne pourra pas apparaître dans ce classement Et on se lance direct avec la 3ème place de ce classement, Devilman Crybaby Alors, animé diffusé en hiver sur Netflix et réalisé par Masaki Yuasa Qui est quelqu'un qui a pas mal d'expérience dans le milieu, il a fait de très bonnes séries Comme Tatami Galaxy ou de très bons films comme Nighty Short, Welcome Girl Ou encore cette scène incroyable que tout le monde connait de Naruto Donc vous l'aurez compris, c'est une personne qui a l'habitude d'utiliser un style visuel assez marqué Et Devilman Crybaby n'y échappera pas Mais mine de rien, même si en termes de direction artistique c'est assez particulier Et ça sort de ce qu'on a l'habitude de voir En termes d'animation c'est extrêmement fluide et c'est très agréable à regarder Donc rien que pour ça c'est déjà pas mal Mais en plus de ça cet animé a un propos sur l'acceptation des autres Qui est assez violent, vous voyez c'est un truc un peu hardcore la manière dont c'est montré Mais ça le fait très 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 bien Même si je trouve que l'animé exagère un peu sur la violence Il est en termes de mise en scène et de propos vachement bien ficelé Même la bande son en elle-même démonte sauf l'opening qui lui est un peu moyen Mais bref c'est un excellent animé C'est sur Netflix en plus donc c'est bon vous pouvez tous le regarder Allez pas dire je peux pas Donc jetez vous dessus, y'a pas hésité ça rend super cool Numéro 2, Megalobox Il s'agit d'un animé hommage à Ashita Nojo pour les 50 ans du manga Sauf que là ça va être un animé qui va se passer dans un univers un peu futuriste Steampunk sale où y'a les pauvres d'un côté les riches de l'autre Et où un sport est pratiqué qui s'appelle le Megalobox Qui est basiquement de la boxe avec des exos armures sur les bras Du coup c'est très métal, ça donne des combats ultra stylés On va du coup suivre notre héros qui lui vient d'en bas du coup des pauvres Il va essayer de participer au grand tournoi mondial de Megalobox Et ça donne tout, c'est ultra épique La bande son envoie la patate Visuellement y'a un style un peu rétro Qui rend ultra bien Vraiment c'est un animé du coeur C'est ultra 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 satisfaisant à regarder C'est vraiment quelque chose qui démonte Jetez vous dessus C'est super bien C'est épique Et en vrai Quand un animé de sport me donne envie de faire du sport Ça arrive très rarement Mais après Megalobox j'avais envie de faire de la boxe Et ça, ça montre quand même que c'est un animé qui a réussi à me convaincre Donc je vous le recommande très 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 fortement Ok alors avant de vous révéler le numéro 1 Quelques mentions spéciales Parce que ça a été très dur de faire un top 3 d'animé Tellement on a été saucé cette année C'était vraiment compliqué Donc je vais passer très très vite Sur des oeuvres qui méritent quand même qu'on passe dessus Parce que c'est ultra bien Allez on commence direct avec Food Wars La partie 2 de la saison 3 Qui a été diffusée cette année Food Wars c'est que du plaisir C'est de la bouffe C'est shonen C'est ultra bien Viens ensuite directement la saison 3 De l'attaque des titans Parce que bon l'attaque des titans C'est vachement bien C'est toujours aussi bien Pas de surprise La saison 3 démonte Regardez c'est trop bien Voilà Ensuite On va suivre des lycéennes Qui partent en expédition en Antarctique C'est de la bonne humeur De la tristesse C'est un mix d'émotions C'est vachement bien C'est très très cool C'est tout mignon Grosse recommandation aussi là On y arrive Un animé sur l'adolescence Où les personnages ont tellement de rhétorique Les dialogues sont ultra bien écrits Pareil grosse recommandation Shouju Kageki revue Starlight Où on va suivre des héroïnes Qui s'entraînent pour devenir des stars du spectacle Mais doivent participer à une espèce d'audition Où elles vont devoir se battre tout en chantant Ou en montrant leur talent de spectacle C'est aussi vachement bien Voilà Ensuite Steins Gate Zero Un espèce de spin-off Qui complète Steins Gate Tout en étant dans un univers alternatif Bref C'est vachement bien Ça complète la série C'est moins bien que la série d'origine Mais ça reste quand même un très bon animé Et pour finir Ces mentions honorables Violet Evergarden Animé de Netflix Juste visuellement Sublime Qui raconte des histoires individuelles Qui sont vachement intéressantes Mais qui a une histoire principale Un peu moins intéressante que le reste Donc bon Il ne sera pas pour le top 3 Et enfin Numéro 1 Yuru Camp Ok Pour faire simple Essayez de vous imaginer Dans une rocking chair A l'extérieur Devant un feu de bois Avec une grosse couette Et un chocolat chaud C'est basiquement Ce que vous ressentirez En regardant Yuru Camp Pour faire simple On suit un groupe de 5 lycéennes Qui vont faire du camping En groupe ou individuellement Ça dépend Et c'est juste Que de la bonne humeur Yuru Camp C'est ultra chill Yuru Camp C'est des persos Ultra attachants Yuru Camp C'est juste trop bien Je veux dire Vous allez être devant Yuru Camp Vous savez que vous allez passer un bon moment C'est que de la bonne humeur Que du chill Y'a des gags Qui marchent Super bien La bande son Y'a une espèce de mandoline En fond Qui te Mais qui te Perce les oreilles C'est Ultime Regardez Yuru Camp C'est L'animé de l'année C'est fou Comment un truc Aussi calme Aussi bonne humeur Peut être génial Vraiment Yuru Camp Regardez ça C'est juste fou Et y'a une saison 2 Un film qu'on t'a annoncé Moi j'attends que ça Jetez vous dessus Yuru Camp C'est l'animé De cette année 2018 Voilà donc Qui conclut Ce top 3 De mes animés De l'année 2018 Et aussi Bah du coup Ces 3 vidéos Qui constitueront Mes top 3 Des trucs que j'ai aimé En cette année 2018 J'espère que Ça vous a plu Ça sort un peu De ce qu'il y a D'habitude sur la chaîne Même si je sais Que je suis pas ultra régulier Sur la chaîne Mais ça faut pas le dire Donc voilà Si ça vous a plu N'hésitez pas à le dire Ça m'encourage très très fort Sur ce Je vous fais Des bisous Je vous dis A la prochaine Abonnez-vous La cloche Tout ça Des bisous Sous-titrage Société Radio-Canada